On veut réaliser une maquette du système solaire. Dans cette maquette, le soleil, dont le diamètre est de 1,4 fois 10 puissance 6 km, autrement dit 1,4 millions de kilomètres, le soleil est représenté par un ballon de 35 cm de diamètre sur cette maquette. On a ici les diamètres réels de la Terre, de Saturne et d'Uranus. Citez un objet qui pourrait représenter chacune de ces trois planètes dans cette maquette. Citez un objet qui pourrait représenter chacune de ces trois planètes dans cette maquette. C'est toute une histoire de proportionnalité. Évidemment, ça représente sur la maquette de manière proportionnelle ces quatre astres. Alors, la Terre, notons sa diamètre sur la maquette avec X, Y pour Saturne et Z pour Uranus. Quatrième proportionnel, depuis la sixième, X égale 35 fois 12756 sur 1,4 fois 10 puissance 6. Avec la calculette, ça nous donne environ 1,32 cm, ce qui fait environ 3,2 mm. Pour Saturne, Y égale 35 fois 120 536 divisé par le même 1,4 fois 10 puissance 6, 3 cm environ. Et pour Uranus, même calcul, 1,2 cm. Alors, les objets sont... Deuxième partie de cet exercice, c'est la suivante. Dans la maquette, la question, c'est à environ quelle distance du ballon doit-on placer l'objet représentant la Terre ? Et pareil, la même question pour Saturne et Uranus. On va aborder cette partie différemment. Calculons d'abord l'échelle de cette maquette. Autrement dit, combien de fois la réalité a été diminuée pour représenter cette réalité sur une maquette ? On sait que le Soleil, dont le diamètre est de 1,4 millions de kilomètres, a été représenté par un ballon dont le diamètre fait 35 cm. On convertit ces kilomètres en centimètres. C'est pour cela que j'ai rajouté encore 3 zéros jusqu'au mètre et encore 2 zéros pour les centimètres. L'unité est la même, centimètre. Je simplifie cette fraction par 35. Vous divisez ça par 35, on obtient justement 4 milliards. Donc 1 sur 4 milliards. La réalité a été diminuée 4 milliards de fois sur cette maquette. Et puis, les calculs sont faciles. On va diminuer 4 milliards de fois les distances réelles. La distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres, plus 3 zéros pour transformer en mètres. Le résultat, c'est 37,5 mètres. Pour Saturne, la distance, 1430 millions de kilomètres, encore 3 zéros. Et pour Uranus, 2871 millions de kilomètres, plus 3 zéros pour transformer ça en mètres. Divisé tout par 4 milliards, voilà la distance sur la maquette. Du Soleil à la Terre, 37 mètres, c'est énorme. 357,5 mètres, c'est encore énorme. Et imaginez-vous une maquette sur laquelle on représentait ces astres. Dont la distance du Soleil à Uranus est de 717,7 mètres. Comme dirait l'autre, c'est énorme. Et c'est comme ça. On se rend compte des grandes distances qui se passent uniquement dans notre petit système solaire. Merci.